Avec plus de 150 000 cas enregistrés en 2017 sur le continent africain, le choléra reste un problème majeur de santé publique. Et lorsqu'on sait que la mort peut survenir en quelques heures à peine, en l'absence de traitement, il y a de quoi s'inquiéter. Alors comment faire face sereinement à cette maladie diarrhéique en cas d'épidémie ? La réponse, c'est maintenant, dans la vie, le magazine Santé et Bien-être de la Bélicie, Bienvenue ! Cette semaine, nous découvrirons le périlleux parcours d'une Sénégalaise qui s'est battue contre l'obésité. Ensuite, nous irons à la rencontre d'une jeune artiste qui vit avec l'albinisme. Enfin, au Nigeria, nous verrons comment les habitants de l'état d'Adamawa font face à une épidémie de choléra. Le choléra est une maladie mortelle qui survient fréquemment en Afrique subsaharienne et qui touche particulièrement les enfants. Au Nigeria, une épidémie de choléra suscite de l'inquiétude chez les habitants de l'état d'Adamawa, situé au nord-est du pays. Notre reporter Charles Bonou s'est rendu sur place pour discuter avec des survivants et en apprendre davantage sur cette épidémie qui touche déjà plus de 700 personnes. Nous sommes à Yola, dans l'état d'Adamawa, dans le nord-est du Nigeria, où le gouvernement de l'État a déclaré en avril dernier une épidémie de choléra. Le choléra est une maladie mortelle causée par une bactérie trouvée dans des eaux sales comme celle-ci. La vie de ces enfants est gravement menacée car cette maladie provoque une diarrhée grave et que sans traitement urgent, on peut mourir en quelques heures. Le Centre de contrôle des maladies du Nigeria affirme que l'épidémie est due essentiellement à la pluie qui a entraîné les eaux usées dans des puits et des étangs ouverts où les gens prennent l'eau pour boire et préparer leurs repas. Selon le ministère de la Santé de l'État d'Adamawa, plus de 700 personnes ont été infectées par cette maladie à Adamawa. Selon l'OMS, la maladie touche environ 4 millions de personnes dans le monde chaque année et en tue plus de 140 000. Je suis en route pour Roumdei, situé non loin du centre-ville de Yola. Les agents de santé disent qu'ils combattent actuellement une épidémie de choléra. Je veux rencontrer les survivants et entendre leur histoire. C'est un petit quartier calme. La majorité des gens ici boivent de l'eau issue des forages comme celui-ci. Mais on se demande si elle est suffisamment sûre. Je rencontre Hadiza Ndjidda, une résidente de Roumdei. Elle est une veuve de 72 ans et la dernière victime du choléra. Elle vient de rentrer de l'hôpital. Cela a commencé vers 1h du matin. J'allais au sel et je vomissais. Je ne pouvais pas obtenir d'aide avant 4h du matin après le retour de mes voisins de la mosquée. Au moment où ils m'ont retrouvée, j'étais si faible. J'ai demandé qu'ils envoient chercher ma fille. Je ne savais même pas quand j'ai été emmenée à l'hôpital car je me suis évanouie peu de temps après. Le mot choléra est encore très nouveau pour Hadiza. Elle dit qu'elle garde son eau de boisson dans ses jars et que personne ne lui a vraiment expliqué en quoi consiste cette maladie et comment il pourrait la prévenir. Pour se protéger et protéger sa famille contre le choléra et autres maladies diariques, il faut boire et utiliser de l'eau propre. Une eau en bouteille bien scellée, bouillie ou qui a été traitée au chlore. Se laver souvent les mains avec du savon et de l'eau propre. En l'absence de savon, se frotter les mains régulièrement avec de la cendre ou du sable, puis rincer avec de l'eau propre. Utiliser les latrines ou enfouir les sels. Ne pas déféquer dans aucune masse d'eau. Bien cuisiner les aliments, surtout les fruits de mer. Les manger chauds, les couvrir et bien peu les fruits et légumes. Les moyens les plus accessibles à l'eau potable pour les populations sont des fontaines comme celle-ci. Mais la potabilité de l'eau n'est pas garantie à 100% car l'eau souterraine peut avoir été contaminée par des canalisations d'égouts endommagées. Salam aleykoum. Absatou Boubacar est une autre victime du choléra. Elle dit que ce fut une expérience horrible et douloureuse. Elle a également des soupçons sur la manière dont elle a pu contracter la maladie. Je pense que les haricots que j'ai cuisinés ce jour-là ont peut-être été contaminés. Il y a aussi la canalisation du voisin qui évacue l'eau des égouts directement devant chez moi. L'odore est horrible et j'ai chaque fois la diarrhée. Absatou comprend maintenant le besoin d'une hygiène appropriée et plus saine et fait de son mieux pour garder son environnement propre. Nous verrons plus tard comment la situation évolue pour les habitants d'Adamaoua. En attendant, parlons de l'albinisme. Il s'agit d'une maladie non transmissible et héréditaire présente partout dans le monde. Selon l'OMS, en Afrique subsaharienne, une personne sur 15 000 vit avec l'albinisme. Notre reporter Papa Atoudiao est allé à la rencontre de Marco Dioketa, une jeune musicienne sénégalaise qui vit avec cette maladie mais qui ne la considère pas du tout comme un handicap. Puisque je suis née avec, je n'ai pas eu trop le choix. J'ai dû accepter cette condition-là sans me victimiser. Ça, je ne l'ai jamais fait. Je suis une musicienne, une bassiste. Je suis aussi activiste en faveur des personnes atteintes d'albinisme. L'albinisme, ce n'est rien du tout. C'est quelque chose, c'est une affection particulière qu'on porte, qu'on accepte de porter et qu'on doit accepter de gérer. Et que ce n'est pas seulement à la personne de gérer ça, mais surtout les gens qui l'entourent aussi qui doivent gérer ça. Je ne pense pas qu'être une personne atteinte d'albinisme puisse être un frein ou un handicap au développement d'une personne sur tous les plans. Moi, je ne le pense pas. Mais ça, c'est à l'albinisme de se dire que oui, je suis albinisme, mais je peux avoir un travail. Même si je ne vois pas bien, je peux avoir un travail, je peux faire ceci, je peux faire cela. Je peux subvenir à mes propres besoins sans pour autant demander ou sans pour autant manger ou sans pour autant faire la manche. C'est la famille qui doit aider cette personne à avoir une vision positive de son existence, de sa personne, de ses capacités physiques et de ses capacités intellectuelles. Le conseil qui m'a le plus marquée, c'est surtout les conseils que mes frères me donnaient. Parce que j'ai eu une période où je doutais quand même. C'était quand j'étais adolescente. Et ça, bon, c'est normal. L'adolescence, c'est une phase tellement sinistre où tu te poses plein de questions où je me demandais si, avec mon état, je pouvais réussir ma vie sur le plan professionnel, sur le plan personnel et tout ça. Je me posais beaucoup de questions. Et quand même, ce sont eux qui m'ont dit que malgré mon état, je pouvais réussir ma vie sur tous les plans. Et ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'était plutôt de la sensibilisation inconsciente, je dirais ça. C'est de ça que j'ai bénéficié de ma famille. Et je dirais qu'il n'y a rien de plus efficace parce que maintenant, tu sais prendre soin de toi-même, tu sais comment t'occuper de ta peau, à quelle heure tu dois sortir. La prise en charge, c'était pas matériel. C'était plutôt des parents qui savent quelles sont les bases pour prendre soin d'un enfant atteint d'albinisme. Un calé était né. La question que je me posais, pourquoi ses cheveux sont comme ça, du tout contact ? Parce qu'elle avait des chevaux blonds, quoi. Après, il m'a expliqué. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit marginalisée, qu'on dise que non, toi, tu es une personne à paramétrière, tu ne t'as pas fait ça. Non. Je lui ai dit que normalement, comme j'ai dit que ça sert. Moi, je n'ai pas eu de photophobie jusqu'à l'âge de 26 ans. Je supportais de sortir au soleil sans lunettes. Mais à partir de 26 ans, je ne supporte même pas les lumières qui sont... surtout les lumières solaires qui sont trop fortes. Je change de paire de lunettes assez régulièrement. C'est comme ça que je gère, quoi. L'albinos, il doit appliquer sa crème solaire chaque fois qu'il doit sortir. Normalement, il doit appliquer cette crème sur les zones qui doivent être exposées au soleil, mais 30 minutes avant de sortir. Et on doit renouveler cette dose-là toutes les 4 heures. À son retour, il doit mettre aussi une autre crème qui détend la peau après cette exposition courte ou longue au soleil. C'est pas juste une formation musicale. C'est pas juste des amis comme ça qui se sont ressemblés et qui se sont dit « Bon, pourquoi on ne peut pas faire de la musique ? » C'est toute une famille qui est née autour de la musique et qui a décidé de faire carrière. Par rapport à mon départ, je suis en grande phase d'apprentissage parce que j'apprends à jouer d'autres musiques, à m'habituer à d'autres styles de musique, à apprendre, par exemple, des genres musicaux comme le jazz, développer beaucoup plus dans ça, faire d'autres rencontres, faire aussi d'autres collaborations. Là, maintenant, on va aller à Cagnac. Il y a une famille de 4 albinos qui est là-bas. Je vais leur rendre visite parce que bon, ce n'est même plus une famille que je dirais que j'assiste mais maintenant, j'ai une relation assez particulière avec, surtout avec la plus grande, la plus grande des albinos. On est devenu maintenant de grandes amies. Je dirais que l'albinisme, c'est toute ma vie. si j'ai accepté de m'engager en faveur des personnes atteintes d'albinisme, moi, je ne suis pas dans la logique de oui, je suis là pour les aider. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis plutôt là pour être avec eux parce que c'est quelque chose qu'on partage, c'est un lien très fort qui nous lie. C'est ce qui est comme d'habitude mais il ne faut pas que je l'ai dit. Ils ont un vécu que j'ai eu. Ils ont vécu peut-être des choses beaucoup plus négatives. Ils ont eu d'autres expériences que je n'ai pas eues. Moi, j'ai eu aussi mes expériences. C'est normal que je partage ça avec eux mais de manière positive. Quand on est en train de faire ça, quand on est en train de faire ça, il y a des gens qui vont se regarder et qui vont se regarder et qui vont se regarder. Vous allez me voir mais maintenant, je vais me voir ce que j'ai vu et je vais me voir Je vais me voir et 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 je vais me voir. Moi, mon rêve, je dirais, ça ne me concerne pas personnellement mais surtout, ça concerne ma communauté. Qu'on ait ces personnes-là responsables, qu'on ait des personnes responsables qui sont très indépendantes qui pourront eux-mêmes porter la génération d'albinos qui va suivre. Rester motivé lorsqu'on veut perdre du poids sans se ruiner ni avoir recours à des méthodes extrêmes, c'est possible. À suivre dans quelques instants dans votre émission La Vie. Retour au Nigeria où notre reporter Charles Mboulou poursuit son enquête sur l'épidémie de choléra qui a frappé l'État d'Adamawa. Maintenant est venu le moment d'obtenir des réponses claires des autorités locales. Le docteur Boualkidili est directeur de la santé publique de l'État d'Adamawa. Il a démenti les allégations selon lesquelles le gouvernement de l'État n'avait pas fait suffisamment pour sensibiliser les habitants des zones rurales à cette épidémie de choléra. Nous employons des volontaires qui vont de maison en maison pour promouvoir l'hygiène, pour leur expliquer ce qu'est le choléra, quels sont ses symptômes et ce qu'il faut faire devant des cas suspects. Nous avons les services d'ambulance, nous avons le centre de traitement du choléra afin qu'à chaque fois qu'un cas est signalé, le patient puisse être immédiatement évacué. Nous continuons également à sensibiliser le public à travers les médias. Nous allons en édition public Il admet cependant que la lutte contre cette maladie a été plus dure que prévue et que le gouvernement de l'État a encore beaucoup à faire. Ce n'est pas censé persister jusqu'à présent. Mais je peux dire que nous avons fait de notre mieux et que le nombre de cas a été réduit au strict minimum. Mais, vous savez, que c'est une maladie liée à une mauvaise hygiène, à un assainissement médiocre. Si vous allez dans les zones les plus touchées de la capitale, ce sont les bidonvilles, la densité de population élevée dans ces zones, les populations défequent toujours à l'air libre et l'approvisionnement en eau courante est inexistant. ce que nous devons faire pour l'instant, c'est nous rendre dans les maisons pour traiter au chlore l'eau que les gens utilisent. Mais à long terme, comme je l'ai dit, le gouvernement doit veiller à ce que le réseau d'adduction d'eau potable existe pour vraiment empêcher l'épidémie de sévir à nouveau. les dernières années ont été rudes pour Aminata Djinn, notre prochaine contributrice. En plus d'avoir perdu son père, dont elle était particulièrement proche, elle a également perdu son emploi. Ces événements malheureux amenant avec eux plusieurs dizaines de kilos, elle est devenue obèse sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, complètement métamorphosée, Aminata a perdu qui partage son expérience, sa résilience et sa nouvelle hygiène de vie avec ses milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. J'ai toujours aimé le sport. J'en faisais, mais pas assidûment en tout cas, mais j'aimais le sport. Et j'étais très, très proche de mon père. Donc franchement, quand je dis très, très proche, c'est qu'on avait un lien vraiment très fort. Quand il ne me voyait pas, il ne mangeait pas, il m'attendait en fait. Donc, on passait du temps ensemble. Et malheureusement, je l'ai perdu. Donc, après son décès, j'ai commencé à prendre énormément de poids. En fait, je me suis laissée aller, j'ai déprimé. Tout le monde s'inquiétait en fait. Donc, je ne faisais plus de sport, je ne faisais que manger. Je mangeais n'importe quoi. C'était vraiment une dépression. Et voilà, les kilos se sont installés. Je commençais à grossir, à grossir, à grossir. C'était très, très difficile intérieurement. Donc, quand je suis devant les gens, je rigole, je souris. Et au fond, en fait, ça piquait en fait. Le déclic, pour moi, c'est un cher maman qui, au début, en fait, ce n'est pas qu'il voulait faire mal. Mais en me disant que j'avais vachement pris du poids, que j'étais très moche, j'avais des... Et le dernier déclic a été mon grand frère. Il passe à la pharmacie. Lui, il est très sportif, il est très fit, très musclé. Et quand on est entré, il dit à la pharmacienne « Elle ne va pas se peser en fait parce qu'elle pèse 110 kilos. » Et je voyais la pharmacienne qui a pouffé de riz. Je lui ai dit « Ok, comme j'aime bien les défis, je me suis dit « Ben non, je vais me peser. » Je monte sur la balance. Franchement, j'ai pris une claque en fait parce que j'ai vraiment vu les 115 kilos s'afficher sur la balance. J'ai dépensé énormément d'argent dans les... On a des comprimés, j'ai acheté. Boisson brûle-graisse au brûleur, j'en ai pris. En fait, j'ai tout essayé. Ça a marché pour un temps parce qu'il faut le dire, j'ai perdu peut-être sur un temps mais après, j'en ai repris mais des fois le double. Et c'est de l'argent en l'air. Mais quand j'ai découvert que le sport pouvait m'aider à faire ça, quand j'ai découvert que je pouvais changer pas mal de choses dans mon alimentation et surtout de ne pas me mettre de pression par rapport au regard de la société, là, je me suis dit « J'ai tout gagné. » Qu'est-ce que j'aime plus ? Dans la carte ? La musculation ou bien l'autre que tu avais fait là ? Pour moi, il n'y a pas beaucoup de temps. Je travaille beaucoup plus. c'est intense et voilà quoi. J'aime beaucoup plus la musculature. Franchement, ouais. AmiFit, AmiFit, avant, il n'y avait pas AmiFit, c'était juste Aminata qui allait faire son sport et j'ai partagé une ou deux vidéos sur ma propre page. Donc, il y a des amis qui me disaient « Mais toi, poste plus souvent des vidéos pour peut-être motiver des gens à se remettre au sport. » J'ai dit « Ben, je ne sais pas trop. » Donc, j'ai lancé la première vidéo. Après, je me suis dit « Tiens, je vais un peu dissocier AmiFit de Aminata. » j'ai créé ma page Facebook et mon compte Insta AmiFit. Je me rappelle le premier commentaire que j'ai eu, c'est « Ah, mais toi, tu es réelle en fait. » Je suis réelle, genre… En fait, parce qu'il s'identifie à la femme sénégalaise dans son entièreté avec des rondeurs et tout, mais qui fait du sport. Sous-titrage Pour être un bon coach, il faut savoir partager, savoir communiquer. Elle, dans sa page, c'est ça qu'elle fait, elle partage, elle communique bien, donc il y a des gens qui la reçoivent bien, c'est ça, le coaching, selon moi, ça le coaching, savoir bien partager, elle le fait bien. La personne que j'étais avant manquait un peu d'assurance, de confiance en elle, elle était beaucoup introvertie, mais maintenant j'arrive à partager ma vie, à partager ce que je vis quotidiennement aux gens, donc je suis, en fait j'aime les deux personnes. Bonjour, bienvenue. Là, j'ai rajouté à peine une poignée de fromage dans les oeufs, c'est pour mon plaisir, c'est important quand vous essayez de faire de poids de ne pas laisser tomber tout ce que vous aimez, mais il faut juste réduire la quantité. Je n'ai pas encore eu une réponse selon laquelle il y a tel aliment qui est responsable de la prise de poids, mais généralement c'est la surconsommation de cet aliment et d'autres et les mauvais mélanges qui font qu'on a tendance, on favorise la prise de poids. Quand j'ai décidé de perdre du poids, ma famille a été un soutien très important. Au-delà de ma mère qui avait commencé par me faire des premiers reproches sur ma prise de poids, j'ai pu compter notamment sur mon frère Amine qui a été très présent. Quand même, franchement, même moi j'ai du mal à me reconnaître en fait. Toute chose qu'on veut dans la vie, c'est la volonté personnelle. Personne ne viendra faire pour toi ce que tu veux le plus. Donc d'abord c'est la volonté personnelle, il faut y croire vraiment. Quand je parle de croire, il faut y croire à fond. Je suis vraiment très fier d'elle, je suis vraiment très fier d'elle, toute la famille d'ailleurs, autant que nous sommes. D'ailleurs quand elle fait une publication sur Facebook, tu verras que les premières personnes qui commandent, qui aiment de place, c'est d'abord la famille, tous autant que nous sommes à Dakar ou ailleurs. On a tous un poids de forme, nos physiques sont différents. On peut être mince et malade comme on peut être gros ou grosse et malade. L'important c'est de prendre la décision pour soi-même, pour sa santé. C'est la première étape en fait. Quand on prend conscience qu'on veut perdre du poids ou bien qu'on veut rester en bonne santé pour soi-même, après on se fixe un objectif. Tu auras des critiques, tu auras des gens qui vont t'encourager comme tu auras des gens qui vont te tirer vers le bas. Mais il faut que tu fasses fi de tout ce qu'on peut dire. Il n'y a que toi qui compte. Toi et toi et toi seul. Toujours à Adamawa, notre reporter Charles Mboulou a rencontré une communauté qui fait face à l'épidémie de choléra. Il a également eu l'opportunité d'échanger avec un docteur qui a bien voulu fournir quelques conseils. Aboubakar Abadjo est un agent de santé communautaire expérimenté à Yola. Lui et d'autres agents de santé sont en première ligne pour faire campagne pour un meilleur comportement sanitaire à Roundé. Une communauté qui a déjà vu plus de 200 cas de choléra. Parfois, nous faisons de l'assainissement de temps en temps. Quand nous voyons à quel point le drainage est bouché, nous faisons appel à la communauté ou leader de notre communauté. Une ONG est également impliquée et nous organisons les personnes pour effectuer l'assainissement de la zone de drainage qui a été bouchée. Abdoul Karim Aïcha, chercheur et médecin de santé publique, m'a dit qu'une urgence médicale nationale pourrait être imminente si cette maladie n'est pas enrayée maintenant. Elle lance également un avertissement sévère pour les parents. Le choléra, s'il est laissé sans surveillance et sans contrôle, peut s'étendre au-delà de son foyer pour ensuite décimer les communautés, en particulier les enfants vulnérables aux infections. Pour les enfants qui jouent dans l'eau sale des caniveaux, cela peut être très dangereux. Les enfants, en particulier ceux de moins de 5 ans, sont tout d'abord vulnérables à une multitude de maladies, car leur système immunitaire n'est même pas bien développé pour lutter contre les infections. Au niveau mondial, des efforts sont actuellement déployés pour lutter contre le choléra grâce à des interventions de l'Organisation mondiale de la santé. Même s'il manque une volonté politique pour mettre en œuvre des stratégies clés pour contrer la maladie, des États comme l'Adamawa au Nigeria pourraient rester dans la zone rouge du choléra pendant très longtemps. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Vie, votre magazine santé et bien-être de la BVC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada